Il y a trois aspects dans cette affaire. Il y a les aspects pénales avec un certain nombre d'individus à arrêter, à appréhender. Mais pour cela, il faut des actions avec des avocats chevronnés. Il y a un certain nombre d'actions à faire également au niveau des dysfonctionnements de l'État qui ont eu lieu depuis le départ pour qu'on puisse simplement faire éclore la vérité. Il y a aussi l'aspect sur la partie RATP de cet accident. Il faut peut-être commencer par parler des vrais sujets, de rendre justice à mon frère qui a été tué. C'est peut-être ça qui est le plus important. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que je vois des photos de dirigeants communautaires qui diffusent des images d'eux dans des musées ou je ne sais où, qui parlent de l'antisémitisme, alors que Jeremy Cohen a été tué alors qu'eux étaient les présidents de ces institutions. Et ils se taisent. Il y a un an, le 16 février 2022, Jeremy Cohen a été percuté par un tramway à Babouini juste après avoir été frappé par plusieurs personnes, transporté à l'hôpital. Le jeune Jérémy est décédé de ses blessures quelques heures après. Où en est l'enquête qu'a fait la police depuis ? Et surtout, comment se porte la famille ? C'est ce que nous allons essayer de vérifier aujourd'hui avec nos invités, puisque nous sommes très heureux et très émus de recevoir le père de Jérémy Cohen. Gérald Cohen, bonjour. Bonjour, Olivier Granigli. Merci de nous recevoir et vraiment merci à Studio Qualita de nous permettre de venir nous exprimer. Merci d'être avec nous dans le studio. Et puis nous sommes aussi avec Raphaël Cohen, qui est le frère de Jérémy. Bonjour, Olivier. Merci d'être avec nous. Je voudrais commencer avec vous, M. Cohen. On est juste un an après cette terrible affaire et le décès de Jérémy. Et j'ai envie de vous demander comment allez-vous ? J'essaye de continuer parce que j'ai d'autres enfants, mais je suis très malheureux de ne pas avoir pu sauver mon fils, sincèrement. Et malgré tout ce qui s'est passé, aujourd'hui, on se sent un peu isolé dans notre combat pour la justice, au moins puisque Jérémy, maintenant, est enterré au Mont des Oliviers en Israël. Mais au niveau de la justice, on est obligé de mener un nouveau combat d'un pot d'argile contre un pot de fer. Et c'est très, très difficile pour notre famille parce qu'on ne s'attendait pas à cette nouvelle bataille après son décès. Alors vous êtes en Israël, justement, parce qu'il y a la célébration des 11 mois cette semaine. Donc ça fait un an que Jérémy est enterré ici. Où en est l'enquête ? Est-ce que vous pouvez nous dire ? Peut-être, Réphèle ? Oui. Oui. Mais écoutez, j'aimerais pouvoir venir vous faire des annonces, vous dire que toutes les personnes responsables du meurtre de mon frère ont été arrêtées, ont été inculpées. Mais je ne peux pas le faire parce que cela n'a pas été fait. Il faut savoir que mon frère a été attaqué par une quinzaine de personnes. Oui, il faut rappeler les fêtes un peu pour les personnes qui ne se rappellent pas. C'était donc il y a un an, le 16 février 2022. Votre frère visiblement se promenait du côté de Bobigny sur une grande avenue près du tramway. Et il a été attaqué par plusieurs personnes. Il y a une vidéo qui a circulé à l'époque, qui a fait beaucoup de buzz justement sur cette affaire. Et on voit très visiblement dans cette vidéo que Jérémy, votre frère, est attaqué par plusieurs personnes. Et après, il essaye de s'échapper et il est percuté par le tramway. Absolument. Donc en fait, cette vidéo est sans appel. On constate clairement qu'il y avait un groupe de personnes qui étaient impliquées dans son agression. Je tiens à rappeler également qu'initialement, le parquet de Bobigny, avec la police, avait estimé qu'il s'agissait d'un accident et pas d'une agression. Et c'est uniquement lorsque nous avons obtenu la vidéo. Quand je dis nous, c'est la famille. Ce n'est pas la police, ce n'est pas le parquet. C'est la famille. Vous avez fait un appel sur les réseaux sociaux. On a fait même plus que ça. On s'est déplacé, alors que même que le corps de mon frère était à un institut médico-légal, mon frère Gabriel et moi-même et ma petite sœur Anaëlle, on a été nous-mêmes, à Bobigny, tractés dans les boîtes aux lettres, pour demander aux habitants et aux gens qui étaient sur place s'ils avaient des informations. Et une personne qui était sur place nous a transmis cette vidéo par la suite. Et on a découvert ce qui s'est réellement passé. Ce travail n'a pas été effectué par la police, ça a été effectué par la famille. Et le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, un an après, les personnes qui ont participé à ça, une grande partie d'entre elles sont toujours en liberté. Deux personnes, à l'heure actuelle, ont été écrouées. Mais que se passe-t-il avec les autres ? Moi, j'aimerais dire que... Juste un mot, c'est... Oui, bien sûr. Voilà. J'aimerais dire simplement que depuis le mois de mai 2022, nous n'avons aucun nouvel élément sur l'avancement de l'enquête. Notre famille est tenue complètement à l'écart de ce qui se passe. Et l'avocat qui représente une partie de notre famille n'a obtenu aucun nouvel élément à ce jour. Est-ce que vous savez un peu plus de choses sur ce que la police a essayé de faire ? Est-ce qu'elle a essayé de retrouver certaines personnes ? Qu'elle a essayé peut-être... On sait que c'est une rue commerçante où il y a des caméras de partout. Est-ce qu'elle a essayé de retrouver des films de ces... Oui et non. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je dis oui et non. Non, parce qu'au départ, on nous a toujours orientés pendant presque un bon mois vers un accident, alors que tous les éléments étaient là. Oui, parce que nous avons forcé la situation en amenant nous-mêmes des preuves, en déposant nous-mêmes deux plaintes. Mon fils Raphaël, Gabriel et mon épouse Évelyne. Et à chaque fois, la police devait demander l'autorisation au parquet pour prendre les plaintes. Par contre, par la suite, quand on a voulu encore faire d'autres démarches, quand on a été auprès d'autres administrations de la préfecture, on a eu des rejets, malgré qu'ils étaient au courant de tout. On ne sait pas pourquoi. On a eu aussi, par la suite, des blocages et des réflexions extrêmement désobligeantes à l'égard du décès de Jérémy, à un niveau très élevé de politique de la direction de la France, qui a fait que ma femme a été obligée de faire une conférence pour répondre aux gens qui ont dit des choses désobligeantes à l'égard de notre fils. Donc, une fois que les plaintes ont été déposées avec preuve à l'appui, parce que Raphaël et Gabriel ont fait toute cette enquête, là, la police a commencé à faire un travail, a commencé à convoquer les gens. Il y a eu un changement d'équipe. Ce n'est plus la même équipe qui a travaillé, mais on nous a repris. Alors, il y a un élément très important que j'aimerais souligner. Pendant un mois, j'ai gardé sous le bureau de mon fils un sac avec du sang qu'on m'avait rendu par le SAMU, où il y avait dedans toutes ses affaires déchirées, une kippa blanche, toutes ses affaires à lui. La police m'avait tout rendu. Et un mois après, on m'a dit qu'il faut tout rendre. Ils nous ont dit qu'est-ce qui a touché ce sac. On a dit que c'est nous. Donc, on est retourné à la police. On a ramené le sac. On a même prélevé l'ADN à moi et à mon épouse. Et tout a été mis sous scellé, puisque l'enquête redémarrait comme une enquête, enfin, criminelle. Mais c'était un mois après l'effet. Un mois après l'effet. Le sac est resté un mois sous le bureau de mon fils, décédé dans sa chambre. Et ce sac, avec les affaires qui restent, c'est toujours chez moi à la maison. Est-ce que vous savez, Mère Eiffel, pourquoi Jérémie était à cet endroit-là, à 20h30, c'était à peu près, ce 16 février ? Est-ce qu'on a des informations sur ça ? À notre connaissance, il n'y a pas d'informations particulières. Ce que j'aimerais dire, c'est que mon frère, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup se déplacer. Notre famille est originaire du 93. Donc, en réalité, ce n'est pas très loin de l'endroit où son décès s'est produit. Ça s'est passé sur une grande avenue, l'avenue Jean Jaurès, une avenue éclairée avec nombreux commerces. Mon frère, d'ailleurs, avait fait quelques courses juste avant de se faire agresser. Donc, pour nous, il n'y a rien d'anormal à ce qui se trouve à proximité de son domicile à une heure correcte. Donc, non, pour nous, il n'y a pas de point particulier à ce niveau-là. Oui. C'est un endroit où il y a beaucoup de personnes qui se promènent. C'est une rue commerçante. Il n'y a aucune raison de ne pas se promener dans cet endroit-là. Mais disons que la seule vraie raison, c'est peut-être qu'il y a des rues ou des endroits où des gens qui sont identifiés comme juifs ne peuvent plus se rendre en France aujourd'hui. Et c'est peut-être ça. Ça a peut-être été l'erreur de mon frère de penser qu'il pouvait se déplacer librement autour de chez lui. Et cette première fois, il ne kippa, Jérémy ? Jérémy avait tout le temps sa kippa, mais pas pour les mêmes raisons forcément que tout le monde. Parce que lui, il mettait les choses où il se sentait bien. Et cette kippa blanche, il aimait bien parce qu'il se sentait bien avec. Bien sûr, c'est un enfant qui a été éduqué dans une école juive, avec une éducation juive, un kachinour juif. Il aimait la Torah. Il aimait aller à la synagogue. Il a même été... Il a passé son bac ici à la Chava à Tzioni. Son professeur, M. Selam, comment il s'est ? Le Rav Selam. Le Rav Selam, qui était professeur de physique, quand Jérémy est décédé, a témoigné de ses très, très bonnes notes et de son sérieux, malgré toutes ses difficultés. Donc, voilà. Et Jérémy, il avait une fierté à se balader avec sa kippa blanche parce qu'il aimait bien. C'est comme quelqu'un, il a un beau jean, une belle chemise, voilà. Mais Jérémy... Et d'ailleurs, le SAMU a noté dans le rapport qu'il y avait une kippa. Et dans le sac qu'on nous a rendu, il y avait une kippa. Et on a la liste des affaires du SAMU où la kippa blanche est mentionnée et elle était sur le sac. D'ailleurs, la kippa a été reprise par la police après pour analyse ADN. Alors aujourd'hui, vous avez, je suppose comme vous l'avez dit, Réphel, vous avez essayé d'avoir des informations sur le stade de l'enquête où ça en était, s'il y avait eu d'autres arrestations, s'il y avait eu d'autres investigations qui avaient été faites. Et pour le moment, vous vous confrontez à un mur, en fait ? Oui, parce qu'on a deux difficultés. Pour moi, peut-être qu'il y a une autre manière de voir les choses. Mais pour moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on a notre difficulté de manière familiale parce qu'il y a trois aspects dans cette affaire. Il y a les aspects pénales avec un certain nombre d'individus à arrêter, à appréhender. Mais pour cela, il faut des actions avec des avocats chevronnés. Il y a un certain nombre d'actions à faire également au niveau des dysfonctionnements de l'État qui ont eu lieu depuis le départ pour qu'on puisse simplement faire éclore la vérité et savoir exactement ce qui s'est passé. Et il y a aussi un aspect qu'on n'a pas vérifié également, l'aspect sur la partie RATP de cet accident. Et donc, il faut plusieurs équipes d'avocats. Ça fait un an qu'on essaie de lutter. On a eu des avocats qui sont venus au départ avec nous à la lumière de ce drame et qui étaient contents de venir avec nous dans les studios de télé et ailleurs, mais qui, par la suite, pour différentes raisons, ne sont pas restés avec nous. Donc, aujourd'hui, dans une situation où on a un manque cruel d'avocats, la première raison, pour moi, elle est financière. Et la seconde, des fois, il y a aussi des désaccords familiales parce que, des fois, on nous explique que telle action, on ne doit pas le faire. Nous, ce qu'on veut, c'est la vérité. Et puis, il y a des gens qui nous disent non, 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 ça, c'est trop, ça, c'est trop. Ben, on dit non, notre fils a été massacré, notre fils a été tué et on veut que la vérité soit faite conformément à la loi et au code pénal. Et donc, aujourd'hui, on a créé une association, justement, pour simplement avoir le minimum, je dis bien le minimum, pour éventuellement, si on y arrive, avoir les fonds nécessaires pour simplement rendre justice à Jérémy. Voilà. Vous avez essayé, Réphel, peut-être de contacter les autorités, les responsables communautaires en France, que ce soit le FJU, que ce soit le CRIF. Absolument. Est-ce que vous avez essayé d'avoir peut-être l'orée d'autres signes de ce côté-là ? Tout à fait. D'abord, j'aimerais dire que cette affaire, c'est une affaire de notoriété publique. C'est une affaire qui a reçu une très grande couverture médiatique à l'échelle nationale en France. Il y a un an. C'était, voilà. Donc, c'était une chose qui était connue. Nous, à ce moment-là, on n'a pas constaté un réel soutien pour faire face à cette situation. Et ce qui m'a vraiment étonné, c'est que par la suite également, on s'est retrouvés vraiment livrés à nous-mêmes. Plus récemment, j'ai mes parents qui ont rencontré la direction du CRIF. Et la seule chose qu'on leur a proposé, c'est de rencontrer des psychologues. Donc, j'entends qu'il faut une aide psychologique. Mais je pense qu'avant de parler de ça, il faut peut-être commencer par parler des vrais sujets, de rendre justice à mon frère qui a été tué. C'est peut-être ça qui est le plus important. Moi, je vais vous dire une chose. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que je vois des photos de dirigeants communautaires qui diffusent des images d'eux dans des musées ou je ne sais où et qui parlent de l'antisémitisme alors que Jérémy Cohen a été tué alors qu'eux étaient les présidents de ces institutions. Et ils se taisent. Ils rencontrent fréquemment les ministres de la justice, les premiers ministres de France, les gens importants. Ils ne leur posent pas la question. Que se passe-t-il avec Jérémy Cohen ? Que se passe-t-il avec la famille de Jérémy Cohen ? Est-ce que le dossier avance ? C'est leur rôle. Ils sont représentants de la communauté de France. Pourquoi est-ce qu'on ne les entend pas sur ce sujet ? Pourquoi est-ce que nous, la famille, on doit venir ici à Calita pour pouvoir parler de ce sujet-là ? Est-ce que ça ne devrait pas normalement se faire naturellement ? Il ne devrait pas y avoir un soutien des institutions chez les familles qui sont victimes de ce genre de choses ? Et j'aimerais vous remercier parce que nous avons l'opportunité de nous exprimer. Mais il y a malheureusement d'autres familles en France qui ont subi des crimes très graves. Je pense à la famille Haddad. Je pense à la famille Hadjad. On n'est pas les seuls malheureusement à subir ces choses-là et on est tous isolés. On n'a pas de soutien. Vous sentez aussi ce même sentiment ? Moi, j'ai été voir la direction du CRIF, mais ils savent qu'on a besoin d'une aide financière et qu'on n'a pas la finance pour les avocats. Alors je ne sais pas si ils vont nous aider ou pas. Mais le sentiment que j'ai aujourd'hui, que ce soit nous ou Eyal Haddad là également qui a été assassiné, il y a eu aussi... Voilà. Je ne sais pas l'aide qu'il a eue ou qu'il n'a pas eue, mais je sais que la famille, le jour de l'enterrement, ils n'étaient même pas une dizaine. Et après, ils ont dû lutter tout seuls. Alors il y a... C'est Mme Shana Bismuth de l'association Paul Marère qui a énormément fait pour l'enterrement, pour essayer d'aider. Moi, on a essayé de participer comme on pouvait. Mais je sens qu'ils ont eu un isolement énorme. Je ne sais pas maintenant la situation aujourd'hui, sincèrement, au niveau avocat. Mais je crois qu'ils ont subi un isolement assez violent, eux aussi. Alors donc, vous avez créé, comme vous l'avez dit, une association en France qui essaie comme ça de collecter des fonds pour justement financer des avocats. Mais d'une manière générale, et on va terminer avec ça, M. Cohen, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui ? Vous voulez quoi ? La vérité ? Moi, honnêtement, je suis malheureux qu'on ait dû faire une enquête pour simplement dire que Jérémy avait été massacré avant et qu'en se sauvant, il a été tué. J'aurais voulu que la police fasse son travail et qu'on n'ait pas eu à le faire. J'aurais voulu avoir un soutien de la communauté juive naturelle et avoir des gens qui nous aident, qu'on n'est pas obligés d'aller, qui est mandé à droite, à gauche, simplement pour aujourd'hui, on ne l'oublie pas. Pour simplement faire éclater la vérité parce que nous, en dehors de ça, on n'a aucun besoin. Mais là, aujourd'hui, sincèrement, on n'y arrive pas. On va essayer de se battre avec l'association. On a créé l'association Jérémy Cohen. On a fait également un site où on va essayer de mettre au fur et à mesure ce qui se passe. Mais là, aujourd'hui, on n'y arrive pas pour la vérité parce que des deux côtés, si on n'a pas une action forte avec des avocats chevronnés et capables de booster un peu dans le cadre de la loi la justice, Jérémy n'aura pas de justice. Et je vais vous dire une chose assez grave. Si on n'arrive pas à avoir les avocats nécessaires pour nous aider, on n'ira pas au procès. Moi, je n'irai pas au procès. Je resterai à l'extérieur. Je dirais qu'aujourd'hui, malgré tout ce qui s'est passé, on n'a pas d'avocat. Alors voilà, on fera une conférence à l'extérieur et on partira. Puis la justice française fera ce qu'elle veut et la communauté juive fera ce qu'elle veut et nous, on se débrouillera. Il nous restera juste notre fils qui est au cimetière et voilà. C'est une situation frustrante. C'est une situation difficile mais je pense qu'on va y arriver. Je pense qu'il y a des gens qui veulent nous aider. Il y a des gens dans la communauté qui sont avec nous. Lorsqu'on était au Mont des Oliviers il y a quelques jours, on était avec plus d'une dizaine de personnes qui nous ont accompagnées. Il y a des gens qui depuis le début sont avec nous comme Madame Charnamara Bismuth qui nous soutient mais d'autres également. Donc je pense qu'il y aura une réussite à la fin de tout ça. En tout cas, vous êtes bien entendu toujours les bienvenus et on sera très heureux d'avoir des éléments nouveaux concernant justement la progression de cette enquête et on va vous souhaiter bien entendu beaucoup de courage. Merci. Merci Olivier et si on a vraiment quelque chose d'importe où vous la priorité sera toujours donnée à Radio Calita qui est dans notre cœur également. Beaucoup de courage pour vous et pour toute votre famille et merci beaucoup de votre soutien. Merci à vous. Merci Olivier. Merci à vous d'avoir permis d'être venu. Merci. Au revoir.